Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de The Lost Code. The Lost Code, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs qui peut se jouer à partir de 10 ans et pour des parties d'environ 60 minutes. The Lost Code, c'est un jeu dans lequel vous êtes dans un temple et il va falloir essayer de s'en sortir. Et pour cela, il va falloir essayer de deviner un code. Mais ce code, vous ne pourrez que faire des approximations petit à petit pour vous en rapprocher. Et à la fin de la partie, c'est le joueur qui se sera le plus rapproché de son propre code, qui sera le gagnant. Alors, voyons voir comment cela va se passer. Tout d'abord, on va installer le plateau de jeu au centre de la table. Les joueurs vont mettre un compteur de points au début du parcours. Et chaque joueur va mettre devant lui un petit présentoir sur lequel il y aura une pierre de chacune des 6 couleurs. Bien sûr, chaque joueur ne voit pas les pierres qui sont devant lui, mais il voit les pierres qui sont sur les présentoirs des autres joueurs. Chaque pierre étant unique, on va pouvoir utiliser notre petite fiche individuelle pour cocher les pierres que l'on voit. Alors évidemment, on va faire cela caché derrière un paravent. Ici, j'enlève le paravent pour plus de lisibilité. Une fois qu'on est prêt, on va pouvoir commencer la partie. C'est toujours le joueur qui est le dernier sur la piste. C'est toujours celui qui est le plus haut, qui départage les égalités, qui va prendre les dés et qui va les lancer. Les couleurs qui vont apparaître sur les dés indiquent la somme que les joueurs vont devoir estimer. Ici, on a 2 bleus plus 1 violet, c'est-à-dire que chaque joueur va devoir estimer quelle est la valeur de la somme de la pierre bleue 2 fois qui est devant lui, plus la pierre violette. En fonction de cette estimation, on va pouvoir marquer ou non des points et faire des déductions. Par exemple, moi d'après ce que je vois, je vois qu'il y a des bleus plutôt faibles. Pour les violets, ils sont un petit peu hauts. Je vais faire une estimation moyenne. Je vais me dire probablement que cette somme doit valoir pour moi à peu près 15. Mais comme c'est le début de la partie, je n'ai pas vraiment d'idée. Je vais plutôt prendre une grande fourchette. Pour cela, je vais choisir un des disques et je vais prendre le disque numéro 1. C'est-à-dire que si j'ai raison dans mon estimation, je marquerai un point, mais mon estimation va être assez large. C'est-à-dire que même si j'estime que ça doit être à peu près à 15, je vais me faire une grosse marge. C'est-à-dire que je vais valider les points si jamais la somme de 2 fois mon bleu plus mon violet est entre 11 et 20. Une fois que j'ai cette marge-là, je pense que je suis tranquille, je le mets devant moi. Chacun des autres joueurs, dans l'ordre du tour, en fonction de la position sur la piste de score, va faire la même chose. Une fois que chacun des joueurs a récupéré son disque, il va demander une validation aux autres pour voir si l'estimation qu'il a fait correspond à la somme indiquée. Donc moi, je vais demander si ma pierre bleue 2 fois plus ma pierre violette est bien entre 11 et 20. En l'occurrence, on me dit que oui, c'est le cas. Très bien, dans ce cas-là, je vais pouvoir noter que 2 bleus et 1 violet sont bien entre 11 et 20. Et en plus, je vais pouvoir marquer un point puisque c'est le 10 qui correspond à un point. Je vais avancer de 1 sur la piste de score. Je vais également pouvoir faire des déductions. Par exemple, je vais pouvoir me dire que le bleu ne peut pas valoir 2. Parce que s'il vaut 2, j'aurai 2 plus 2, 4 et au maximum plus 6 puisque le 7 est visible. Comme cela fait 10 et que ce n'est pas dans la fourchette, forcément, mon bleu va valoir plus de 2. Je vais pouvoir barrer le 2 qui est ici. Une fois que chacun des joueurs a fait la même chose, tous les joueurs vont rendre leur disque et on va passer au tour suivant. De la même façon, c'est toujours le joueur qui est le dernier sur la piste de score qui va lancer les dés. Lorsqu'un joueur va lancer les dés, il sera possible pour lui de changer un dédé si celui-ci ne lui plaît pas. Ici, par exemple, je ne suis pas satisfait du lancer et je vais changer un dédé pour qu'il soit sur rouge. Je vais estimer cette fois que 2 fois mon rouge plus mon bleu, ça doit être aux alentours de 12. Mais je vais faire une estimation plus proche et je vais prendre un disque qui rapporte plus de points mais avec une fourchette beaucoup plus petite. Et je vais dire que probablement cette somme est entre 10 et 13. Les autres joueurs vont là aussi faire la même chose. Mais cette fois, au moment de la vérification, ils vont me dire non, tu t'es trompé, tu n'es pas dans la fourchette indiquée. Lorsque cela arrive, je vais toujours noter ce que j'ai estimé. Je ne vais pas marquer les points mais par contre, les joueurs vont me dire si ma valeur se trouve au-dessus ou en dessous de mon estimation. En l'occurrence, ici, ils vont me dire que c'est en dessous de l'estimation. Donc là aussi, je vais pouvoir faire des déductions. Par exemple, je sais que mon rouge ne pourra pas être 7 puisque ces deux rouges, je serai déjà au-dessus. Cela ne pourra pas être 5 non plus. Et cela ne pourra pas non plus être 4 puisque je sais que bleu vaudra au minimum 3. Il est à noter que lorsqu'un joueur se trompe, il va défausser une de ses pierres et la remplacer pour une autre. Lorsqu'il la dépose, il va la révéler. Il va donc se donner une indication supplémentaire mais il va également donner une indication supplémentaire aux autres puisqu'il va piocher une nouvelle pierre qu'il va mettre dans son chevalet. Là aussi, une fois que j'ai fait mes déductions, je vais pouvoir rendre la roue et on va pouvoir commencer un nouveau tour. On va ainsi continuer à jouer la partie jusqu'à ce que les joueurs aient joué le nombre de tours indiqué ici. Une fois que c'est fait, chacun des joueurs va pouvoir faire une estimation de son code. Pour cela, pour chaque numéro, il va pouvoir faire de 1 à 3 propositions pour voir combien de points il va pouvoir marquer. Par exemple, ici, si je suis à peu près sûr d'avoir deviné la valeur de mon bleu, je peux dire que je suis sûr qu'il va valoir 7. Par exemple, pour le jaune, je ne suis pas sûr, il va valoir 3 ou 4 et ainsi de suite. Une fois que chaque joueur a fait ses propositions, on va regarder combien ils vont marquer de points. Chaque fois que l'on a une bonne réponse, on va marquer un nombre de points qui va dépendre du nombre d'estimations que l'on a faites. Par exemple, ici, j'avais bien deviné que bleu valait 7. Je vais marquer 5 points car c'était ma seule proposition. Mais dans d'autres cas, je pourrais marquer 2 ou 1 point. Voire même, si jamais je n'ai pas fait de proposition ou bien que je me suis complètement trompé, je vais perdre des points. Tous ces points que l'on marque en fin de partie, on va les ajouter aux points que l'on a marqués pendant la partie. Et c'est le joueur qui aura le total le plus élevé qui sera le gagnant. Il est à noter qu'il existe des variantes pour rendre le jeu un peu plus compliqué. On pourra monter sur des pierres qui auront des valeurs jusqu'à 8. On pourra avoir une course pour être le premier à deviner correctement la valeur d'une de nos pierres. Et on aura également un jeton maudit qui nous fera des malus si jamais on le récupère lorsque l'on se trompe. The Lost Code, c'est donc un jeu de déduction dans lequel il va falloir, en fonction des jets de dés, et des estimations que l'on fait, essayer d'affiner petit à petit notre connaissance sur la valeur de nos pierres de façon à estimer correctement la valeur de notre code et gagner la partie. Voilà, vous savez presque tout sur The Lost Code. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur lezox.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada